Bienvenue et très honoré, très heureux que vous soyez ici avec nous, parmi nous, au moment où s'ouvre la grande exposition Palmyre Mossoul Alep, cité millénaire, que nous vous invitons à découvrir dans la journée ou un peu plus tard, et vos avis nous seront très précieux. Irak, Syrie, Yémen, Libye, quatre anciens empires, quatre foyers riches d'une civilisation millénaire qui aujourd'hui font face aux soubresauts meurtriers et destructeurs. Le patrimoine culturel est un point de mire pour ces fanatiques. On l'a vu à Badmian, en Afghanistan, à Mossoul, à Nimrud, à Palmyre, à Barakish, à Sirois, au Yémen, à Alep, à Leptis Magna. Ces sites sont des survivances diaboliques, à leurs yeux, des blasphèmes à l'égard de l'islam, de l'islam tel qu'ils l'interprètent, de l'islam tel qu'ils défigurent, de l'islam tel qu'ils le maltraitent et le font servir à une œuvre de mort. Et donc, ils ont voulu détruire, raser. Et ce patrimoine culturel, ce ne sont pas seulement des sites, des monuments, c'est des mémoires. Ce sont une histoire, des histoires, ce sont des êtres humains. Et la destruction des êtres humains qu'ils ont entrepris avec rage, ils la continuent avec les monuments qui sont l'œuvre aussi d'êtres humains. L'Institut du monde arabe a pris la mesure de cette urgence en s'engageant aux côtés de l'UNESCO et d'autres organismes pour mettre en valeur ce patrimoine. L'exposition citée millénaire en offre la preuve. Nous avons travaillé étroitement avec le musée du Louvre et en lien avec l'UNESCO, l'œuvre d'Orient, excusez-moi, la mission archéologique française de Libye, l'université de Lausanne. Ce forum qui va s'engager nous permettra de faire le point. Les conflits durables, les guerres dans les pays que j'ai cités ont meurtri les patrimoines de ces pays. Mais il faut compter aussi, c'est un autre sujet qui sera abordé, avec les catastrophes climatiques, naturelles, le laisser-aller, le pillage, le manque de moyens aussi pour entretenir le patrimoine. Parmi nous, vous êtes tous des spécialistes, vous êtes tous des experts, vous êtes tous des passionnés. Mais une quinzaine d'entre vous, dont certains, et je voudrais les en remercier chaleureusement, ont fait le déplacement d'Irak et de Libye, vont dresser un état des lieux des pays dont je vous ai parlé et réfléchir sur les moyens de les sauver et de les réhabiliter. Je voudrais relier notre réunion d'aujourd'hui à un travail qui est engagé par de nombreuses organisations et en particulier par la fondation Enjou Mellon, dont l'exécutive vice-présidente est parmi nous, Mariette Westermann. Et nous ne serions pas là si cette prestigieuse fondation, généreuse fondation, ne nous avait pas apporté son soutien, son soutien moral, son soutien matériel et son engagement. Et je voudrais vraiment remercier chaleureusement la fondation Enjou Mellon, ainsi que d'autres mécènes de l'exposition, et Alif aussi, qui a apporté sa contribution, ainsi que l'UNESCO. Mais je voudrais relier notre réunion en quelques mots. Je pense que le président Martinez le fera mieux que moi. Il se fait que, je parle pour la France, voici quelques années, le président de la République, François Hollande, a confié au président du Louvre une mission d'importance pour évaluer ce qu'est la situation du patrimoine et des biens culturels dans les pays en conflit. Et le rapport qui a été établi par M. Martinez est un rapport, je peux dire, historique. C'est un rapport qui est une sorte d'acte de fondation. Il a préconisé une série de mesures. Et parmi les mesures qu'il préconisait, il souhaitait que l'on puisse créer un fonds international pour assurer la prévention, la restauration, l'information sur les patrimoines menacés ou atteints dans les pays en conflit. Et cette proposition a été retenue par le président de la République française et en plein accord avec Chir Mohamed, le prince héritier des Émirats arabes unis, il a été décidé de confier une mission d'action à deux personnes, une au nom de la France, l'autre au nom des Émirats arabes unis. Pour les Émirats arabes unis, ce fut M. Al Moubarak, Mohamed Al Moubarak, qui est président de l'autorité culturelle d'Abu Dhabi et qui, en particulier, a toujours la haute main sur le Louvre Abu Dhabi qui a été inauguré récemment par le président français et moi-même en tant que citoyen français. Et nous avons, ensemble, essayé d'imaginer ce que pourrait être ce fonds. Je vous passe naturellement toutes les étapes. Nous avons, je crois, agi vite, agi avec détermination, avec une petite équipe que je voudrais remercier, qui a été vraiment alerte et plus nace. Une conférence a réuni tous les experts et les représentants d'État à Abu Dhabi. Elle a donné le feu vert à la mise en place de ce fonds. Et au Louvre, à Paris, une conférence de collecte et de levée de fonds s'est réunie. Elle nous a permis de réunir, dans un premier temps, 70 millions de dollars. Puis ensuite, on a mis en place ce qu'on appelle Alif, se font à Genève, à l'image de ce qui avait été fait pour lutter contre le sida et contre les maladies qui atteignent gravement certains pays du Sud. Aujourd'hui, c'est mis en place, et j'en parlais à l'instant avec Mariette Westerman, qui fait partie du board, dès le premier jour. Et le board est installé. Il est composé des représentants d'État ou de fondations ou d'entreprises privées qui apportent un soutien moral et matériel. Un chairman a été désigné, Tom Bishop, et un directeur exécutif est enfin placé à la tête. Je crois que, d'après ce que j'entends, les choses avancent. Vous avez eu une réunion hier à Genève, et je vous félicite. Par ailleurs, M. Martinez, encore lui, heureusement, préside le comité scientifique qui s'est réuni il y a deux ou trois jours. Et les échos qui sont venus à moi sont extraordinairement positifs. J'ai été trop long, je m'en excuse. Je crois en remercier, mais je le ferai peut-être d'ailleurs plus complémentaire tout à l'heure, tous ceux et toutes celles qui sont les artisans de ce combat. C'est un combat qui va se poursuivre sur de nombreuses années. Mais il est important que nous puissions, dès maintenant, marquer concrètement sur le terrain la volonté d'action. J'ajoute que les Émirats arabes unis ont apporté une contribution complémentaire à celle qu'ils ont versée à l'IF. Ils ont apporté cette contribution à l'UNESCO en vue de la restauration de Mossoul. Et je pense que les hauts représentants de l'UNESCO nous diront de quelle manière cette restauration va s'entreprendre et s'entreprendre. Donc, merci à vous tous et je vous souhaite une excellente journée riche et positive. et je crois que maintenant le plus sérieux arrive maintenant, c'est Jean-Luc Martinez, le président, directeur du milieu de l'Ouble et président du comité scientifique de l'Alliance. Monsieur le ministre, cher Jacques Lang, madame la directrice de la division du patrimoine de l'UNESCO, monsieur le directeur exécutif d'ALIF, mesdames et messieurs, permettez-moi peut-être de commencer par quelques remerciements qui me tiennent particulièrement à coeur. Je vois beaucoup de visages familiers parmi vous, de gens que j'ai rencontrés un peu partout dans le monde. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre présence parce que ce que nous essayons de faire ici, nous, bien entendu, nous le faisons ensemble. Merci d'abord à Jacques Lang de nous recevoir ici à l'Institut du Monde Arabe pour ce forum, mais aussi merci pour la contribution essentielle qu'a été la sienne ces dernières années dans ce domaine. Merci aux équipes de l'Institut du Monde Arabe qui ont relevé ce défi, cette exposition était un défi, l'organisation de ce forum également. Merci à l'UNESCO et aux équipes de l'UNESCO. Merci également à l'œuvre d'Orient, à la mission archéologique française en Libye. Merci enfin, je commencerai aussi et je terminerai par les miens, aux équipes du Louvre et notamment au service Louvre-Conseil qui œuvrent donc à mes côtés pour cette belle mission. Merci enfin, et peut-être qu'en ce début de forum, il faudrait évoquer tous ceux qui, sur le terrain, ont sauvé ce patrimoine au risque de leur vie un peu partout dans les pays que nous allons évoquer. Jacques Lang l'a rappelé, la Stude du Monde Arabe a voulu mettre en valeur 4 noms légendaires Mossoul, Palmyre, Alep, Leptis Magna qui nous réunissent ce matin, cette journée. Le concept de préservation du patrimoine en péril n'échappe pourtant pas à plusieurs questions, à un questionnement qu'on peut qualifier d'éthique et de scientifique. Donc je me permettrais peut-être en ce début de forum de rappeler les 3 autres interrogations qui nous traversent, qui nous habitent. Est-il urgent, puisque cette question est constamment posée, de restaurer des pierres quand des besoins humains, vitaux, ne sont pas assurés ? Sommes-nous les plus légitimes, nous, à l'Institut du Monde Arabe ou au Musée du Louvre ou dans d'autres institutions occidentales pour porter une réponse à cette question épineuse ? Et enfin, comment protéger en ce 21e siècle ce patrimoine puisque nous vivons une véritable révolution technologique et numérique ? Alors permettez-moi en guise d'introduction d'essayer de répondre à ces 3 questions. Est-il urgent de restaurer des pierres dans des pays où les besoins humains vitaux ne sont pas assurés ? Si je me permets de commencer par cette question, c'est parce que en tant que conservateur et qu'archéologue, on ne cesse de me la poser. Le problème est... Je répondrai oui. Bien sûr, oui, mille fois oui, parce que la question dans son manichéisme ne traduit pas véritablement la réalité du terrain. D'abord parce que l'humanité est unifiée et qu'il n'y a pas d'un côté sa mémoire, son patrimoine et sa survie physique. Ensuite, parce que depuis les accords de Dayton au moins en 1995, la promotion du patrimoine a été bien présentée et à juste titre comme un outil de réconciliation, comme un outil pour la culture, peut-être un outil pour créer, refonder une société. Ensuite, parce que toute réhabilitation donc d'un monument est porteur d'un récit national rassembleur, parce que ces monuments étaient détruits en fonction d'une vision et qu'ils peuvent être réhabilités en fonction également d'une autre vision de la société. Donc, restaurer, s'intéresser à ce patrimoine, ce n'est pas choisir entre les hommes et les pierres, c'est au contraire servir l'humanité, servir la mémoire, servir les sociétés civiles. Donc, refuser de laisser à l'abandon ces sites, c'est aussi proclamer la diversité de ceux qui nous ont précédés, car les mêmes qui commettent des attentats, ils commettent d'abord un attentat vis-à-vis de la mémoire des cultures. C'est contribuer donc à rappeler qu'avant nous, il y a eu des générations et des générations et que nous sommes des passeurs pour les générations qui viennent. Deuxième question, tout aussi légitime, en ces temps de débat sur les différentes plaies de l'histoire, sommes-nous, en Occident, en tout cas, les plus légitimes pour répondre à ces questions ? Là encore, la question paraît manichéenne. D'abord, parce qu'il ne s'agit pas de se positionner en fonction d'un savoir ou d'une, je dirais, de se prévaloir d'un savoir que d'autres n'auraient pas. C'est l'occasion de rappeler que l'Europe a également été traversée par des meurtrissures, que le patrimoine en Europe a également été ravagé et que si nous avons non pas une leçon à donner, mais si nous pouvons donner une expérience en Europe, c'est bien celle du patrimoine qui a été détruit, vandalisé et que, pour prendre un exemple, donc, des relations franco-allemandes, donc, la réconciliation est passée par la réhabilitation du patrimoine. C'est aussi parce que il n'y a pas l'Europe d'un côté et le monde de l'autre, parce que l'humanité est traversée par des relations, des ponts, je répète ici les visages amicaux, je voudrais évoquer les visages amicaux que j'ai vus ici, mais aussi parce que l'Europe a peut-être une responsabilité particulière depuis le 18e, 19e siècle dans ce qu'elle a exploré un certain nombre des territoires dont nous allons parler aujourd'hui et qu'on parle, certains disent, nous abusons, du terme de patrimoine partagé, mais c'est un fait, en effet, le patrimoine de certains de ces pays, le patrimoine aussi des pays européens, est partagé entre plusieurs pays. Donc, parce que nous avons été confrontés à des défis comparables, parce que notre démarche n'a rien de moralisateur, oui, nous pouvons être des artisans de paix, aux côtés, bien entendu, donc de tous nos amis de ces pays. Enfin, dernière question, peut-on protéger le patrimoine de la même manière au 21e siècle, au moment où le monde connaît une véritable révolution numérique et technologique ? La réponse apportée ici, notamment par cette exposition, est bien entendu déjà pleine d'espoir. La révolution technologique actuelle fait que de plus en plus, le virtuel, la numérisation, le 3D supplante le réel. Et donc, face à cela, nous pourrions considérer que l'espoir est entièrement numérique. Je voudrais rappeler en effet que ces outils, aussi formidables soient-ils, de documentation, donc d'archivage, de proposition, de restitution, ne sont rien sans les hommes et les femmes qui, derrière, travaillent à cette réconciliation. Car cette révolution technologique doit être d'abord au service de l'anticipation. Comment archiver, comment conserver la mémoire des sites avant même qu'ils soient menacés ou détruire. Et l'action de prévention doit être au cœur de nos préoccupations. vous savez que dans les 50 propositions que la France a faites au sein de l'UNESCO à l'issue du rapport que M. le ministre a bien voulu mentionner, une des questions est celle, justement, des musées qui peuvent servir comme refuge. Et vous savez que la France est en train de construire un centre de conservation à Liévin, à côté de Lens, et qu'elle a proposé que ce centre puisse être une de ses réserves donc refuges. Et il n'est pas innocent que le président de la République ait pensé à un homme de musée pour porter ses préconisations. Anticiper, donc, accueillir, former, sensibiliser, donc, bien entendu, tout passe par l'humain, par la formation, je dirais, bilatérale, dans la mesure où nous avons beaucoup à apprendre je parle des hommes et des femmes qui travaillent dans les institutions culturelles de l'action sur le terrain et que nos collègues sur le terrain ont aussi, peut-être, des moments privilégiés à vivre avec nous, donc, dans les musées et les sites que nous avons l'honneur de diriger. Donc, les formations, la sensibilisation, les expositions, comme celles qui s'ouvrent actuellement à l'Institut du Monde Arabe, ne peuvent que créer de l'humain et mettre au cœur du partenariat, le partenariat au cœur de nos préoccupations. Enfin, bien entendu, il s'agit de prévenir et de reconstruire. On va entendre Valérie Freland à la tête d'Alif, on va entendre également l'UNESCO, donc c'est le cœur de métier, que de prévenir, de protéger, de former. Là aussi, les questions ne sont pas simples. il ne s'agit pas simplement de restaurer pour restaurer, il s'agit de construire une société, de reconstruire une société, d'abord pour les communautés locales, d'abord pour les pays qui ont souffert de la guerre. La question, les monuments sont eux-mêmes des témoignages de la mémoire de ces communautés et il faut d'abord respecter cette mémoire avant d'agir. donc ce débat bien entendu complexe ne sera pas tranché ni par ce forum ni par tous les colloques qu'on pourrait organiser mais au cas par cas par les populations locales, par les Etats souverains en action avec des préconisations que l'UNESCO et d'autres associations peuvent simplement porter. Donc je ne voudrais pas retenir votre attention davantage, ce moment est tout de même un peu pour nous un peu solennel non seulement en raison de l'ouverture de cette exposition qui est après celle que j'avais souhaité montrer au Grand Palais une étape de plus dans ce que modestement la France donc peut faire dans ce débat. Je voudrais simplement vous rappeler que ce que nous faisons ici, nous le faisons d'abord pour les générations futures, c'est faire oeuvre de paix pour que dans les sites que nous allons évoquer aujourd'hui, donc les femmes, les hommes, les enfants, puissent vivre avec, aux côtés de ce patrimoine et le transmettre aux générations futures. Je vous remercie. M. Lang, M. Martinez, M. Frélan, Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'être présente aujourd'hui à l'Institut du monde arabe, cette maison de culture et du partage et de représenter la directrice générale de l'UNESCO, Mme Azoulay. En effet, comme vous le savez peut-être, le conseil exécutif de notre organisation est en cours et elle ne pouvait s'absenter. D'ailleurs, les thématiques dont nous discuterons aujourd'hui sont également l'objet de l'attention particulière de nos États membres et de l'UNESCO. Cet événement, aujourd'hui, touche au cœur du mandat et de la raison d'être de l'UNESCO. Au Moyen-Orient, principalement en Irak et en Syrie, mais également en Libye et au Yémen, nous sommes des témoins d'une destruction pour partie systématique et intentionnelle du patrimoine culturel de l'humanité. Cette furie destructrice n'est pas ni les bâtiments ni les êtres humains, elle vise l'effacement de la mémoire et la diversité culturelle sous toutes ses formes. Jamais dans l'histoire récente, nous avons vu une destruction aussi brutale et systématique du patrimoine culturel utilisée comme une arme de guerre pour intimider les populations, diffuser la haine et asservir les peuples. Ce nettoyage culturel vise à éliminer toutes les sources de la diversité et le pluralisme pour restreindre la liberté de l'expression et la liberté de penser et imposer une vision unique, étroite et exclusive de la société et de la culture. Face à cette menace qui emprunt les principes fondateurs de l'UNESCO, nous devons répondre. Il ne suffit pas de réagir et de dénoncer des destructions, même si cela est nécessaire pour alerter les consciences. Il faut faire entendre un autre message et d'autres voix, faire entendre les voix des millions d'hommes et des femmes qui aiment le patrimoine, qui défendent la diversité culturelle et qui prouvent que la culture peut devenir une force de rapprochement des dialogues et de paix. L'exposition Cité millénaire Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul, dont l'UNESCO se réjouit d'être partenaire, contribue à ces cris de ralliements en faveur de la culture. C'est un exemple innovant de sensibilisation du grand public autour de la protection du patrimoine. Innovante, cette exposition est bien évidemment pour sa véritable célébration du prouesse technologique aujourd'hui à notre portée. J'ai eu l'occasion de voir comment les images spectaculaires que vous verrez aussi à l'issue de ce forum ou que peut-être vous avez déjà vu sont collectées, analysées puis assemblées pour en offrir des expériences immersives qui rendent la culture un peu plus accessible au grand public. C'est véritablement impressionnant. Mais je tiens également à souligner l'importante contribution de ces technologies au travail scientifique que nous menons et qui reste notre mission principale. Qu'à comment sensibiliser le grand public sans explorer et faire valoir les meilleures pratiques à la protection du patrimoine. Ainsi, je suis convaincue que la possibilité de travailler sur la base des données précises au centimètre près des données collectées par drones donc même dans les pires conditions de sécurité révolutionnera notre travail d'experts. Les pays dont nous parlerons aujourd'hui, l'Irak, la Libye, la Syrie et le Yémen en bénéficient déjà grâce au travail d'ICONEM y compris pour l'UNESCO dans trois de ces pays. Je souhaite finir en mettant l'accent sur Mossoul. Donc la reconstruction représentera le grand défi des prochaines années. L'UNESCO en a fait sa priorité et coordonne à la demande du gouvernement de l'Irak la réhabilitation de cette ville multiconfessionnelle vieille des milliers d'années. C'est pourquoi notre coopération avec Alif que nous allons discuter dans les prochaines semaines est importante. Lancée par notre directrice générale Autré-Azoulé en février 2018 au Kuwait durant la conférence internationale sur la reconstruction de l'Irak, l'initiative Faire revivre l'esprit de Mossoul propose de travailler main dans la main avec le gouvernement irakien afin d'intégrer la dimension humaine dans le relèvement de l'Irak à travers la culture et l'éducation, deux piliers fondamentaux de la résilience d'un peuple qui se relève de longues et douloureuses épreuves. L'initiative qui vise à promouvoir l'esprit de coexistence pacifique et les valeurs d'une société inclusive a pour ambition de participer à la renaissance sociale et économique de l'Irak et de contribuer au développement durable et à la réconciliation intercommunitaire à travers le pouvoir de la culture et de l'éducation. C'est dans ce cadre que l'UNESCO a demandé à Iconem de se rendre sur place encore une fois après trois missions précédentes afin de documenter l'impact du conflit sur le patrimoine de Mossul et ses environs y compris sous l'occupation de Daesh. Les images terribles de destruction de l'emblématique mosquée à Noury et son minaret penché à l'Akba ainsi que du musée de Mossul et ses oeuvres millénaires ont choqué le monde entier. Pouvoir voir une Noury reconstruite parmi les décombres de la ville qui l'entourent comme le permet la grande projection immersive des cités millénaires donne espoir que la grande tâche devant nous est accessible. C'est d'ailleurs le message que je tire de cette exposition. L'espoir que la culture malgré les pires atteintes qui lui sont portées vivra par les populations qui la transmettent et celles qui la célèbrent comme nous le faisons aujourd'hui. Merci de votre attention. Applaudissements Bonjour. Monsieur le ministre, monsieur le président directeur, madame la directrice du patrimoine, permettez-moi, madame la présidente de la Médon Foundation, permettez-moi tout d'abord de vous remercier, monsieur le ministre, monsieur le président directeur, cher Jean-Claude Martinez, d'avoir convié cette jeune fondation genevoise qu'est Alif à cette rencontre aujourd'hui, ce forum dédié à notre raison d'être, la protection du patrimoine en péril. Alif est également très heureux ou très heureuse d'ailleurs, je m'adresse au président pour savoir si je dois dire heureux ou heureuse, vous qui avez porté sur les fonds baptismaux cette alliance, d'être le partenaire de l'exposition sur les cités millénaires que vous vous accueillez dans ce lieu qui est très important pour nous car c'est un lieu de dialogue des cultures, l'Institut du monde arabe. Alif, vous l'avez rappelé, est né il y a quelques mois d'un sentiment, l'effroi, l'effroi que nous avons tous ressenti ces dernières années face à la destruction massive au Moyen-Orient comme au Sahel, de ce qui touche au plus profond de nos imaginaires, de notre condition d'hommes et de femmes, le patrimoine de chacun, notre patrimoine commun. Les destructions orchestrées de Palmyre, Alep, Tambouktou, Mossoul et bien d'autres lieux, nous ont tristement remémoré les violences perpétrées en 2001 par les talibans à l'encontre des bouddhas de Bamiyan, vous l'avez rappelé, des violences qui s'inscrivent hélas dans une trop longue histoire de déni de la culture, y compris en Europe, comme ça a été justement précisé. Mais Alif, c'est aussi le fruit de la volonté. Alors, ici, je peux dire de la volonté politique. Dans d'autres lieux, je me contenterais de dire de la volonté. Voilà. La volonté de deux pays, la France et les Émirats Arabes Unis, soutenus par l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Luxembourg, le Maroc, la Chine et la Suisse, mais aussi des personnalités et institutions de la société civile, comme la Andrew Mellon Foundation et les philanthropes Thomas Kaplan et Jean-Claude Gandure. La volonté, disais-je, de mobiliser la communauté internationale contre cette même barbarie. Au coeur de cette vision, il y a l'idée que lorsque l'on porte atteinte au patrimoine, on touche à nos identités. Et je suis ravi de voir que, finalement, nous sommes tous d'accord autour de cette table, à notre diversité culturelle, à notre vivre ensemble. Je dois d'ailleurs avouer que, personnellement, je n'ai jamais ressenti, tout au long de ma modeste carrière, aussi fortement, aussi singulièrement, la force des symboles qu'en matière patrimoniale, c'est lieu de mémoire. Et je me souviens que, dans des précédentes fonctions, j'ai travaillé sur la restauration, déjà, avec le Louvre, d'un tableau important, modeste, mais important pour Haïti, après le tremblement de terre en Haïti. Et j'ai le souvenir de la force puissante, du symbole de ce tableau pour tout le pays haïtien. Cette belle idée qu'est Alif vous doit beaucoup à l'un et à l'autre, monsieur le ministre, vous qui en avez accompagné les premiers pas, et cher Jean-Luc Martinez, vous qui en avez fait la proposition phare de votre rapport, ça a été rappelé en 2015. Cette belle idée, elle doit également beaucoup aux Émirats arabes unis, dont je veux saluer ici, à la veille de la visite à Paris du prince héritier, l'engagement visionnaire en faveur de la culture. Nous sommes réunis ici, notamment pour tenter de répondre ensemble à ce défi majeur que constitue la destruction massive du patrimoine culturel dans les zones en conflit. Et je voudrais citer les chiffres rapportés par nos amis irakiens lors de la conférence qui s'est tenue à l'UNESCO en septembre sur ce qui s'est passé à Mossoul. Dans le gouverneurat de Ninive, 5 000 bâtiments du centre de Mossoul, dont 2 musées nationaux, et 637 sites archéologiques de la vieille ville ont été détruits. Je pense que ce sont des chiffres qui donnent la mesure du défi. Et c'est à ce défi qu'Alif est aujourd'hui prêt à s'atteler à vos côtés. Et quand je dis à vos côtés, c'est naturellement aux côtés de ceux qui sont sur le terrain, sans qui rien ne pourrait être. Car la volonté qui a porté le projet d'Alif est désormais incarnée. Alif dispose d'un conseil de fondation, d'un comité scientifique, présidé respectivement par Thomas Kaplan, que je vous prie de bien excuser aujourd'hui, il ne pouvait pas être parmi nous, et Jean-Luc Martinez, d'un accord de siège avec la Suisse qui fait d'Alif une organisation internationale, et c'est important, d'un budget très significatif. Vous avez rappelé le montant des promesses de dons, 77 millions de dollars. Eh bien, on y arrive. Pas encore totalement, mais on y arrive. Et naturellement, d'une équipe, depuis le 1er septembre, modeste, mais motivée, basée à Genève, et je salue ma directrice adjointe, France Desmarais, qui est avec moi aujourd'hui, et surtout de projet, parce que c'est ça qui est important. Et Alif a depuis hier, date à laquelle s'est tenu son 4e conseil de fondation, une ambition, celle de devenir le partenaire le plus réactif et le plus efficace que possible de ce association, ONG, institutions culturelles et patrimoniales, qui, comme nombre d'entre vous, en zone de conflit, contribuent à la préservation, la protection et la restauration du patrimoine tangible, mais aussi, pourquoi pas, intangible dans les zones de conflit. D'ores et déjà, Alif s'est engagé en faveur de la réhabilitation du tombeau des Aschia, à Gao, au Mali, spectaculaire témoignage de la puissance et de la richesse de l'empire du Songhai au 15e siècle, mais aussi la reconstruction du monastère de Marbenam, qui, édifié au 4e siècle, est l'un des symboles à la fois de la profondeur historique et de la diversité culturelle de la plaine de Ninive, en Irak. Alif soutient aussi un programme de formation à l'architecture de terre qui se tiendra en octobre à la fois à Abu Dhabi et en Omane. Mais Alif est également partie prenante d'un projet ambitieux, et je salue les représentants du musée de Mossoul, aux côtés des autorités irakiennes, de la Smithsonian Institution et du musée de Louvre, la reconstruction du musée de Mossoul. Nous venons de lancer avec ses partenaires l'étude préparatoire d'un projet qui va nous mobiliser de longs mois, voire des années, et auquel Alif apportera tout son enthousiasme, son énergie et son soutien. Et ce n'est pas France des Marins qui était encore sur place il y a quelques jours qui me démentira sur l'enthousiasme avec lequel on porte ce projet. Au-delà, Alif lancera en janvier prochain un appel à proposition en vue de soutenir en 2019 un nombre conséquent d'initiatives de toute taille. Ne me demandez pas combien, c'est encore difficile de le préciser, mais on va faire notre maximum, soyez-en assurés. Et ces initiatives, d'où qu'elles viennent, notamment de deux pays qui sont pour nous des priorités, le Mali et l'Irak, mais aussi d'ailleurs, naturellement. Car ce que nous souhaitons, c'était en mesure d'accompagner à la fois de grands programmes comme celui du Musée de Mossoul, comme des projets plus modestes. Nous allons également mettre en place une procédure accélérée, ouverte tout au long de l'année, qui nous permettra de répondre le plus rapidement possible aux besoins de terrain les plus urgents. Et je pense que c'est cette procédure qui peut-être donnera aussi la couleur de l'action d'Alif. Alif soutiendra ainsi des mesures de protection préventive en cas de risque éminent, des mesures de protection d'urgence pendant les conflits, naturellement, dans la mesure du possible, ou encore de réhabilitation, de reconstruction et de restauration post-conflit. Naturellement, comme l'a très bien rappelé Jean-Luc Martinez, nous devrons prendre en considération les évolutions technologiques, la numérisation, qui pourront peut-être être une partie de ces actions, mais rien ne remplace naturellement l'action sur le terrain et le patrimoine tangible, réel. le monde virtuel ne se situera pas au monde réel, c'est clair. Pour mettre en oeuvre cette ambition, Alif dispose d'atouts, la force et l'originalité de son partenariat public-privé qui associe les Etats et pas des moindres à des acteurs majeurs de la société civile, une gestion en mode start-up, c'est très à la mode, mais on va s'y essayer, en mode start-up, une expertise de premier plan, notamment scientifique, et naturellement, sa pleine intégration au sein de la communauté internationale en étant basée à Genève. Alif dispose également d'une volonté, celle de travailler autour de projets de qualité et d'impact important avec chacun d'entre vous, notamment vous qui êtes sur le terrain, et de développer aussi ses partenariats avec la société civile, le monde de l'entreprise et les organisations internationales, au premier rang desquelles, naturellement, l'UNESCO. Alif est animé d'une ambition, celle de contribuer à travers la protection du patrimoine, autant que faire se peut, à la diversité culturelle, la solidarité internationale, le vivre ensemble, le développement durable, l'éducation ou encore l'égalité entre les femmes et les hommes. Certains penseront peut-être qu'on s'éloigne un peu du patrimoine. Pour ma part, je ne le crois pas et je serai ravi de voir que ni les uns ni les autres, vous le pensez. Protéger le patrimoine, vous le savez mieux que moi, c'est toucher aux liens multiples qui nous unissent, au cœur des hommes, à leurs souvenirs et à leurs rêves. Je vous remercie. Merci à ces trois éminents intervenants qui ont donc fixé le cadre intellectuel et scientifique et pratique de nos travaux et de vos travaux. Je voudrais remercier Marie Le Courtieu, qui est la directrice des actions culturelles de l'Institut, qui a organisé cette belle journée, redire à nouveau notre reconnaissance à la fondation Andrew Mellon, sans laquelle nous ne serions pas là, sans laquelle, d'ailleurs, le catalogue en langue anglaise de l'exposition n'aurait pas pu se réaliser aussi aisément. Merci vraiment, très sincèrement. Et puis, dire, enfin, que la semaine prochaine, symbolisant, en quelque sorte, ce lien particulier qui a été établi dès l'origine entre les Émirats arabes unis, ou Abu Dhabi en particulier, mais d'autres projets, et l'Alliance, l'Alif, donc, dès la semaine prochaine, l'exposition sera officiellement inaugurée ou co-inaugurée par le président de la République française, M. Emmanuel Macron, et par le prince héritier cher Mohamed Benzaïed. Et ça a une valeur de symbole, je pense, très forte, et j'imagine que les deux hommes d'État montreront encore leur détermination à aller de l'avant. Nous avons invité aussi, mais les délais sont courts, pour le président de l'Irak et le premier ministre de l'Irak ne se joindront à nous, mais ils viennent tout juste d'être élus, et ce sera, je pense, difficile pour eux d'être présents, mais ils seront, je pense, présents, nous serons présents avec eux. Voilà, en tout cas, merci, et je répète à tous ceux qui ont fait le voyage, et tout à l'heure, cet après-midi, ils vont porter témoignage de leurs actions, de leurs visions et de leurs souhaits pour assurer la résurrection de ces cités et de ces sites millénaires. Alors, maintenant, je crois qu'il est proposé que Aurélie, Clément-Téruise, la directrice du département des expositions, et Yves Hubelman, le président et cofondateur d'Iconem, qui sont là, le barbu, un jeune barbu, vous accompagne, donc, pardon ? Ah, vous allez dire quelques mots ? Ah oui, pardon, alors, excusez-moi, je leur coupe la parole, alors, on va d'abord leur laisser la parole et ensuite, vous les suivrez, si vous le voulez bien, pour visiter l'exposition. Merci. Alors, on se réjouit de ce colloque aujourd'hui international qui vient parfaitement compléter l'exposition citée millénaire, qui a ouvert ses portes hier et qui se veut, comme l'a rappelé notre président Jack Lang, un combat, un manifeste pour la préservation du patrimoine dans le monde arabe. Cette exposition n'a pas été simple à monter, nous avons relevé le défi en dix mois, mais il nous paraissait absolument essentiel de traiter ce sujet ici à l'Institut du monde arabe, alors qu'on voit aujourd'hui les conflits qui font rage dans de nombreux pays. Nous avons pris un parti pris assez radical pour faire cette exposition, puisque nous avons décidé de ne pas présenter d'œuvres et de partir sur uniquement la présentation d'images grâce à des technologies nouvelles et grâce à la collaboration d'Iconem. Yves Bubleman vous en parlera bien mieux que moi, mais c'est un choix volontaire pour montrer ce qu'il se passe aujourd'hui dans ces différents pays. Alors les quatre sites que nous avons choisi de présenter racontent tous une histoire différente, une histoire longue, ayant souffert et souffrent encore pour certains récemment. Donc dans l'exposition, nous vous emmenons d'abord à Mossoul, en Irak, puis nous partons en Syrie, à Alep, à Palmyre, et puis nous terminons avec Leptis Magna en Libye. Il était extrêmement important dans cette exposition de montrer à la fois des sites urbains et des sites archéologiques puisque les problématiques qui sont liées à ces différentes villes, à ces différents sites ne sont pas du tout les mêmes. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre dans le parcours de l'exposition. Contrairement à aujourd'hui où nous sommes plutôt entre scientifiques, cette exposition s'adresse réellement à un public extrêmement large. C'est une sensibilisation que nous faisons pour le grand public qui a l'habitude de venir visiter nos expositions à l'Institut du Monde Arabe et je crois que c'est extrêmement fort que de leur montrer les images de ce qui se passe aujourd'hui sur ces différents sites. Nous proposons donc une découverte grâce à des images, des vidéos, vous verrez, dans l'exposition de ces différents sites mais nous inscrivons ça dans une histoire longue car c'est extrêmement important de contextualiser ce qu'il se passe aujourd'hui de ne pas rester dans l'immédiateté. Le choc des images il est poignant. Tous les visiteurs aujourd'hui qui parcourent l'exposition sont extrêmement émus de voir l'état des sites endommagés pour la plupart et une émotion extrêmement forte s'en dégage. Mais au-delà de cette émotion première qui sort de ces images, je crois qu'il est très important pour nos visiteurs qui ne connaissent pas forcément ces sites, qui n'y sont pas forcément allés, qui ne connaissent pas bien leur histoire, et bien de raconter cette histoire, de l'inscrire dans une durée longue, de dire pourquoi ils sont importants aujourd'hui, non pas uniquement dans le monde arabe mais pour le patrimoine de l'humanité, pourquoi il faut les sauvegarder et pourquoi il est important d'avoir cette prise de conscience. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous rassure, du parcours de l'exposition. Je pense qu'il vaut mieux que vous alliez la découvrir aujourd'hui et nous vous invitons très fortement, bien évidemment, à passer dans cette exposition, à prendre le temps de la regarder, d'écouter, puisque en parallèle des images et du patrimoine matériel, nous avons aussi voulu donner la parole aux acteurs de terrain. Ça a été dit plusieurs fois ce matin, mais c'est extrêmement important d'écouter, d'entendre la parole de ces personnes qui, au quotidien, se battent pour la préservation de ce patrimoine. et nous avons tenu dans l'exposition à avoir, sous forme d'interview et aussi de petits documentaires, à leur donner la parole pour qu'ils nous racontent aussi comment, au quotidien, ils se battent pour cette préservation. Donc, je n'en dirai pas plus. Je pense que mieux que tous les discours, c'est vraiment aller voir l'exposition. À l'issue de ce forum, ce soir à 19h, nous vous invitons à visiter l'exposition et je vais laisser la parole à Yves Hubelman qui va vous expliquer un peu plus précisément quelles sont les technologies utilisées dans cette exposition pour montrer aujourd'hui l'état de ce patrimoine. Merci. Merci, merci Aurélie. Merci, je tiens vraiment sincèrement à remercier l'Institut du monde arabe, son président, toutes ses équipes qui ont eu le courage en fait de faire un projet complètement novateur avec une start-up donc Iconem. Effectivement, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'espoir. C'est un petit peu un condensé du travail que nous, nous avons fait sur le terrain ces deux dernières années parce que pour produire ces images Iconem, nos équipes sont allées, moi-même en personne d'ailleurs et d'autres de mon équipe, nous sommes allés à Mossoul, nous sommes allés à Alep, nous sommes allés à Palmyre et à l'Épice Magna justement pour documenter ces sites et créer ces images. Je vais juste, alors je sais que je n'ai pas beaucoup de temps mais je vais juste vous raconter une petite histoire en fait qui explique un petit peu l'engagement qu'on a depuis cinq ans maintenant que la société existe. Ça nous ramène en, alors c'était en Afghanistan en 2007 en fait, à l'époque c'était avec la DAFA, la délégation archéologique française en Afghanistan. Donc on voyageait en Bactriane et tout d'un coup on découvre effectivement, on voit une espèce de bloc au loin sur une montagne. Donc on arrive auprès de ce bloc avec notre voiture et on s'aperçoit que ce bloc en fait c'est un hôtel du feu gigantesque, le plus grand hôtel du feu qu'on ait jamais découvert en fait. Donc un hôtel du feu c'est un hôtel zoroastrien de la période perse, donc c'est de la période d'Acaménide, complètement unique au monde. Et en regardant tout autour en fait on a commencé à découvrir une ville entière. Et cette ville à notre retour en France en travaillant avec des savants comme Paul Bernard par exemple, on a cru identifier en fait une ville bien célèbre qui est Zariaspa en fait, la ville où Alexandre aurait épousé Roxane. Donc une grande découverte et quand on est retourné l'année d'après on s'est retrouvé nez à nez avec des engins mécaniques et des pelleteuses qui étaient en train de creuser une route au coeur de cette ville. Depuis ce jour en fait c'est la question qui m'habite personnellement c'est comment on est capable comment se rendre capable de transmettre ce patrimoine aux générations futures. On ne saura peut-être jamais si ce site était réellement Zariaspa ou pas les sédimentations maintenant ont été jetées dans la rivière qui était proche mais ça m'a moi donné l'énergie de trouver des solutions donc à l'époque les solutions étaient technologiques et donc en travaillant avec effectivement des organismes de recherche des industriels aussi qui construisaient les drones on s'est aperçu que ça devenait possible de faire des copies numériques de sites mais comme l'a dit si bien Jean-Luc Martinez effectivement la technologie ne fait pas tout c'est en travaillant justement avec la communauté des archéologues la communauté des experts qu'on s'est aperçu effectivement qu'on était en train de construire un protocole en fait de cartographie d'identification de localisation des sites qui nous permettait d'avoir une meilleure lecture à l'échelle régionale à l'échelle nationale en fait de la densité de la sédimentation archéologique et culturelle d'un lieu y compris dans les villes donc c'est comme ça que la société Icona Méné il y a 5 ans sur cette base technologique et sur cette collaboration avec le monde scientifique depuis 5 ans nous avons accompli pas mal de choses donc aujourd'hui on travaille dans 25 sites on a déjà numérisé à peu près 150 sites archéologiques et monuments du patrimoine y compris des villes donc là ce que vous voyez c'est un petit peu le condensé de notre travail de ces deux dernières années sur 4 sites pris dans ces 150 en fait mais les 4 peut-être les plus frappants les plus prestigieux qui sont effectivement Alep Mossoul l'épice Magna et Palmyre sur lesquels on est allé physiquement pour ramener ces données en travaillant toujours avec effectivement les archéologues syriens les archéologues irakiens les archéologues libyens qu'on a essayé de former justement à ces techniques pour les rendre capables aussi de continuer ce travail de documentation une fois nos équipes reparties mais donc ce travail pour nous il est effectivement beaucoup plus large je pense qu'il faut il faut le mondialiser c'est à dire donc là j'ai la chance de parler devant des grands responsables à la fois de l'UNESCO de grandes fondations même si elles sont jeunes et si elles ressemblent à des start-up et du plus grand musée du monde et j'en profite pour lancer un appel sur l'importance d'avoir une vision panoramique et générale exhaustive pays par pays en fait de la densité archéologique à la fois des villes mais aussi des différentes régions des zones qui ne sont plus souvent visitées malheureusement aujourd'hui et qu'on a du mal à identifier et aujourd'hui la technique nous montre que ça devient possible de faire ce travail et effectivement si on arrive à travailler ensemble en alignant à la fois effectivement les compétences techniques les compétences les expertises de chacun on est au début d'une très grande histoire et j'espère que cette histoire on va tous la vivre ensemble je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.